Ah oui, on s'y attend depuis quelques jours. Écoute, là dans l'instant, il n'y a vraiment plus en poil de vent. On a un gîteur qui n'est pas très long, on le voit, on est en visuel avec lui. Il fait grand soleil, une jolie nuit, des étoiles, la lune. Mais malheureusement, il n'y a plus de vent. Et en effet, on le sait, on le sait depuis pratiquement le départ de toute façon qu'il y aurait cette zone à traverser. Et elle est bien là, sans surprise. De la même façon qu'il y a du vent fort dans le golfe des Gazelles les jours qui viennent. C'est un peu mal réparti tout ça. Il y a un problème d'organisation et de répartition du vent sur l'hémisphère nord en ce moment. Un peu trop à certains endroits et pas assez par d'autres. Mais écoute, on ne va pas se plaindre parce que justement, il y en a qui sont à terre par manque de trop de vent et on est sur l'eau. Donc on va s'en réjouir et essayer de profiter des moindres petites risées pour avancer comme on peut vers Madère. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit fond de houle. C'est des bonnes conditions pour aller faire du surf dans le coin. Madère, Maroc, Sud-Portugal, ça ne va pas être mal. Écoute, ça fait un peu flop-flop quand il y a des vagues comme ça et qu'il n'y a pas de vent. En revanche, on ne va pas se plaindre parce que la houle, elle est à peu près dans le bon sens. C'est-à-dire que du nord vers le sud, des fois, ça arrête que ça soit à l'inverse. Là, ce n'est pas le cas. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. C'est vraiment parfaitement place. Ça va être un peu plus calme. Mais je ne suis pas sûr qu'on irait beaucoup plus vite. Ce n'est pas simple. Mais je pense que normalement, ce soir ou l'année prochaine, les choses devraient s'améliorer. Après, à quelle vitesse ça va s'améliorer ? Oui, je ne vais pas être beaucoup plus précis que ça. Mais oui, on a un bon petit 24 heures pénible. Et puis après, ça va repartir. Bon, écoute, c'est sûr, forcément, il a un décalage. Donc ça peut créer... Il n'aura pas le même vent que nous. Il peut se passer des choses. Après, il y a toujours cette dorsale, cette zone 120 à traverser. Il n'a pas l'air d'être beaucoup moins forte. Enfin, ça a l'air d'être un peu... Tout le monde est logé un peu à la même enseigne. Alors après, c'est vrai que par rapport à ta question précédente, à quel moment ça va s'ouvrir ? Est-ce que ça peut s'ouvrir dans l'Est un peu avant ? Évidemment, ce n'est pas impossible. Mais de toute façon, maintenant, on est tous dans la position. Nous, on est contents de là où on est, clairement. On est clairement contents de là où on est. Mais il fallait prendre une décision, de toute façon, en effet, parce qu'on sait qu'une fois qu'on est dans la zone 120, on ne peut plus vraiment créer du décalage. Donc, il fallait prendre la décision hier, éventuellement un petit peu dans la nuit, mais déjà plus beaucoup. Et donc, voilà, on est contents de là où on est. Tiens, et je vois, au moment où je te parle, tu sais, je regarde l'horizon, je devine Madère, qui est quand même à 50 000. Je vois Madère, Madère à 49 000. Je distingue Madère à l'horizon. Je lui sens de distinguer, de voir un petit bout de terre comme ça au loin. C'est sûr que depuis hier, là, on peut vraiment se balader sur le pont à l'étrave. On peut aller un peu partout sans trop de difficultés. Donc, on a fait un gros check. Et écoute, tout va bien. On a revissé, il y avait quelques vis de structure aéros qui se dévissaient. On a revissé quelques vis, changé un lashing et tout va bien. Donc, ça, c'est plutôt réjouissant parce qu'en effet, les conditions, ça n'a pas duré très longtemps. Les 24 ou les 48 premières heures étaient quand même assez toniques. Donc, on se réjouit. Voilà, tout va bien. On peut même voir là maintenant qu'on est complètement arrêté. On peut checker un peu les appendices. A priori, tout va bien partout. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle.